Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler des métiers de la vape et plus précisément de celui de vendeur en boutique. J'ai vu que c'est une question qui est pas mal revenue en commentaire sur comment bosser dans une boutique, quels étaient les différents cursus à faire pour travailler dans ce domaine. Donc aujourd'hui je vais faire un petit tour des magasins et on va discuter avec quelques-uns de nos collaborateurs et on va aller leur poser les questions tout simplement. Donc on va commencer avec Valentin que vous connaissez déjà, Valentin qui est ici. Donc regardez, il travaille pour une fois et ensuite on ira dans les autres boutiques voir tout ça. Allez c'est parti ! Alors toi Valentin, les abonnés ont déjà l'habitude de te voir régulièrement sur la chaîne, à intervenir dans les différentes vidéos etc. Donc en fait est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu es en arrivée là aujourd'hui donc dans la vape ? Alors en fait j'ai commencé il y a à peu près deux ans en faisant quelques stages, je dirais trois, quatre mois de stages chez Alexandre. J'ai découvert le métier, ça m'a vraiment plu. J'ai passé un apprentissage chez VapoShop. J'ai été pris directement en contrat après mon diplôme directement. Mais alors toi est-ce que c'était une passion ? Est-ce que tu étais fumeur avant et comment l'envie de travailler dans ce secteur-là est venue en fait ? Comme la plupart des vapoteurs fumeurs, je fumais et je vapotais. Et début 2017, le lendemain du jour de l'an, j'ai complètement arrêté la cigarette. Ah, bonne résolution ! Et je me suis vraiment mis à fond dans la cigarette électronique. Donc aujourd'hui si on devait définir en gros en quoi consiste ton métier quoi au jour le jour ? Alors je travaille que à 40 ans à la boutique VapoShop. Je me charge essentiellement de conseiller les nouveaux clients, de servir les clients aussi. Et je m'occupe aussi du site internet, donc tout ce qui est gestion des stocks, création de fiches produits. Voilà, donc quand il y a un problème c'est à cause de Valentin ! Voilà, quand il y a des erreurs de rupture de stock, c'est un petit peu de ma faute. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels peuvent être les avantages et les inconvénients du métier de vendeur en boutique ? C'est de travailler dans quelque chose qu'on aime dans la vie de tous les jours. Moi c'est vraiment une passion, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. J'ai un patron qui est bien. C'est vrai. Mais pour ce qui est des points négatifs, là comme ça je n'en vois pas. Peut-être voilà, des clients un petit peu... Un petit peu... Alors toi personnellement, est-ce que tu as fait d'autres métiers avant ? Et qu'est-ce que tu as à l'heure actuelle comme diplôme ? Alors avant de travailler chez Alexandre, j'ai effectué un CAP électricien, donc complètement différent. Ensuite, j'ai passé durant l'apprentissage de chez Alexandre, un bac pro vendeur conseiller commercial. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait d'être passé par la formation en alternance, ça t'a plutôt aidé ? Alors moi je pense que c'est plus facile justement d'être en alternance parce qu'on est sur le terrain, on apprend directement en boutique. On a quelques jours de cours bien sûr après le boulot. C'est mon avis personnel, car on a la possibilité justement derrière de décrocher un emploi. Alors salut Vincent, alors est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Donc moi c'est Vincent, ici on est au magasin VapoShop de Douvla Délivrande. On est à un quart d'heure de Caen, tout près de la côte. Je suis ici en tant que vendeur et responsable du magasin. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, tes diplômes et ce qui t'a donné envie de travailler dans le milieu de la vape ? Dans un premier temps, après avoir fait un bac technologique, j'ai effectué un BTS en alternance, donc un BTS MUC, Management des unités commerciales. Après ce BTS, j'ai décidé de postuler pour travailler dans la vape. Tout simplement parce qu'en tant qu'ancien fumeur, dans un premier temps, je voulais arrêter de fumer et je voulais vraiment m'intéresser à la vape, qui est pour moi je pense un marché très porteur. À la base, tu n'étais pas vapoteur, c'est ça quand tu es arrivé chez nous ? Exactement. Donc voilà, à la base, moi j'étais un fumeur, un fumeur modéré on va dire, entre 10 et 15 cigarettes par jour. C'est vrai que l'avantage de travailler dans la vape, c'est que j'ai complètement arrêté de fumer, déjà dans un premier temps. Comme je dis souvent aux clients, il ne faut pas se mettre de pression au début. Le but étant, dans un premier temps, d'essayer de diminuer la consommation de cigarettes. Alors est-ce que tu pourrais me dire selon toi, quels sont les différents traits de caractère qu'il faut avoir en fait, quand on veut travailler dans la vape ? Être vraiment à l'écho du client. Les clients qui arrivent chez nous, qui ne savent pas comment ça marche la cigarette électronique, voilà, il faut avoir un petit côté éducatif. Qu'est-ce qui te fait justement aimer ce métier-là ? Est-ce que c'est justement le contact avec les clients en fait ? C'est surtout dans la vape, il y a un côté gratifiant. Quand un client revient, il nous dit, c'est super, j'ai quand même baissé considérablement ma consommation de cigarettes, voire j'ai arrêté complètement. Nous, on est là pour aider les clients. Oui, parce que je trouve que contrairement peut-être à d'autres business, par exemple, j'en sais rien, peut-être les vêtements, des pièces automobiles ou que sais-je encore. Du coup, il y a quand même dans la vape une certaine communauté, il y a quand même une certaine solidarité. On aide les gens, on les accompagne, on les voit évoluer, on voit leur transition de la cigarette vers la cigarette électronique. Et du coup, moi, ce petit côté-là, en fait, ce petit plus, je ne le retrouvais pas dans les autres boulots, dans le commerce en fait. Je trouve que dans la vape, c'est vraiment bien particulier, cette chose-là, on la ressent vraiment. Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec des clients un peu énervés ou des clients qui arrêtent de fumer, qui sont un peu sur les nerfs ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Donc oui, ça arrive. Ça, après, c'est la base du commerce. Il faut être confronté à tout type de clientèle, c'est normal. Ça peut être compliqué pour certains clients au début. On est là pour les accompagner, pour les aider à ce que tout se passe bien. Donc nous, notre point fort, c'est vraiment d'avoir souvent des nouveautés et d'avoir beaucoup de références. Pour terminer, est-ce que c'est un métier que tu pourrais recommander pour les gens qui souhaitent travailler dans la vape ? Est-ce que forcément, bien évidemment, je pense que oui. Mais voilà, est-ce que tu pourrais le recommander ? Est-ce que tu aurais éventuellement un petit conseil pour ces personnes-là ? C'est vraiment déjà dans un premier temps de bien connaître les produits de la vape. Si vous pensez avoir les qualités pour, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Ok, excellent. Écoute, Vincent, on t'en remercie. Et puis bon courage pour la suite. Et puis je pense qu'on repassera te voir un petit peu pour faire un petit bilan. Parce qu'il faut savoir que ce magasin-là, je l'ai ouvert assez récemment. Donc fin 2018. Et on vous montrera sûrement l'évolution par rapport à ça. Donc on reviendra régulièrement. Bonne continuation à toi. Et à bientôt. Alors salut Seb. Alors est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous expliquer donc rapidement où est-ce qu'on se trouve ici aujourd'hui ? Salut, moi c'est Seb. Je suis le gérant de la boutique VapoShop de Saint-Hilaire-du-Arcouet. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à travailler ici dans la vape ? J'ai toujours voulu être dans le commerce. J'ai passé un BTS, force de vente en fait. Alors est-ce que toi avant tu étais fumeur et comment c'est fait un petit peu la transition ? Comment est-ce que tu es passé à la vape ? Avant j'étais fumeur de 20 clopes par jour à peu près. Je ne connaissais absolument pas la vape en fait. Je l'ai connu en ayant un coup de téléphone de Pôle emploi qui me proposait un poste dans une boutique à Cherbourg. Et pour vendre de la vape je me suis mis à vaper et du coup j'ai arrêté de fumer quasiment du jour au lendemain. Car de 20 je suis passé à une par jour et au bout de trois semaines je suis passé à zéro. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels peuvent être les différents avantages et les différents inconvénients de ce métier-là ? Les avantages déjà c'est qu'on est proche de la clientèle, c'est qu'on conseille, qu'on les oriente vers tel ou tel matériel. On a un accompagnement le temps qu'ils arrivent à zéro et puis qu'ils soient totalement sevrés. Et une autre partie aussi qui est sympa dans ce métier-là c'est les gens qui vapent avec du gros matos. Et c'est toujours intéressant de partager nos connaissances sur le sujet. Éventuellement les inconvénients ça pourrait être ça, c'est que les buralistes ils veulent s'y mettre. Sur Saint-Hilaire non c'est pas le cas parce que moi les buralistes ils m'envoient les clients dans la boutique pour passer à la vape. Après c'est peut-être la loi TPD2 qui posera peut-être un petit souci mais c'est pas pour maintenant quoi qu'il arrive. Donc il faut connaître son métier, il faut se former tout le temps. Moi après je vois pas forcément d'inconvénients dans mon métier puisque c'est plus une passion en fait qu'une contrainte alimentaire par exemple. C'est vrai que des fois il faut faire attention parce que malheureusement on le voit souvent des gens qui sont très passionnés, qui aimeraient travailler là-dedans mais qui voient pas vraiment la réalité du travail. C'est-à-dire qu'en fait ils se font une idée du métier en tant que passionné et une fois qu'ils le vivent réellement dans la réalité, ils se rendent compte que finalement c'est pas vraiment ce qu'ils pensaient etc. Donc oui il faut être passionné mais c'est pas quelque chose aussi qui peut convenir à tout le monde. Il y a des personnes, bah pour elles une passion, elles vont préférer que ça reste juste un hobby, juste une passion parce que le fait que ça devienne un travail, il y a un petit côté rébarbatif etc. Donc bon il faut quand même être préparé à ça. Ici donc quelle est plutôt la demande ? Est-ce que c'est du primo-accédant ? Est-ce que c'est du gros matos, du reconsructible etc. ? En fait moi ce qui est cool à Saint-Hilaire c'est que j'ai tout type de vapoteur en fait. J'ai du primo-accédant et j'ai vraiment du spécialiste gros matos type reconsructible. Alors toi est-ce que c'est un métier que tu pourrais conseiller et quel serait justement le conseil que tu pourrais donner pour quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans ? Je pense qu'il faut connaître la vape pour pouvoir vendre de la vape en fait. Nous on n'a pas le droit de dire n'importe quoi aux clients. On se forme sans cesse en fait dans notre métier. On ne vit pas sur nos acquis du début en fait. Oui ça évolue très vite en plus. Ça évolue très vite. Moi quand je vois l'évolution par rapport à il y a 7 ans quand on a commencé à travailler tous les deux dans la première boutique de vape dans la Manche. Franchement c'est un tri de malade quoi. Ça n'a plus rien à voir quoi. Plus rien à voir. Eh bien écoute merci à toi Seb et puis bonne continuation. Puis on se reverra peut-être bientôt pour faire des vidéos dégustation sur des liquides ou pour faire des vidéos revues matérielles. En attendant bon courage à toi et bonne continuation. Salut. Voilà pour la petite présentation des différents magasins. Alors comme vous avez pu le voir il y a des profils assez différents. Alors vraiment aujourd'hui ce n'était pas pour parler ni liquide ni matériel. C'était vraiment sur se focaliser plutôt sur le côté boutique et le côté métier. Donc j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu et une petite idée de tout ça. En attendant je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.